Wouhou ! Eh ben le temps aujourd'hui les amis, c'est pas la folie, comme dirait l'autre. Il fait froid, mes cheveux vont finir par boucler avec l'humidité. Non, sérieusement, vous savez de quoi je rêve là maintenant tout de suite ? Du de bonne soupe qui va me réchauffer de l'intérieur. Mais attention, pas la classique, poireau, pomme de terre, ni même potiron, non ! Une soupe au tampinambour, vous savez ce légume oublié qui a une petite saveur un peu particulière ? Je suis sûre que vous brûlez d'en savoir plus, alors suivez-moi ! C'est en plein coeur de Paris que Marine retrouve Flora. Cette chef originaire d'Avignon va lui révéler tous ses secrets pour réaliser une soupe originale, à commencer par le choix des légumes. Bonjour Flora ! Bonjour ! Comment allez-vous ? Parfaitement, à peu près. Ah quand même, j'allais dire, moi je suis gelée. Alors le topinambour, il vous plaît Flora, il est bien ? Oui, ils sont beaux, ils sont fermes. Ce qui est important, c'est qu'ils ne soient pas craquelés, qu'ils n'aient pas pris le gel, et surtout pas mou. Il faut que ça soit ferme, voilà. D'accord, donc on choisit son topinambour ferme. On en a besoin de combien là ? Un kilo ! Un kilo ? Ok. Bonjour madame ! Enfin, vous, prendre un kilo de topinambour, c'est beau. C'est la pleine saison du topinambour, là ? Ah oui, on est en plein dedans. Le topinambour, le panais, tout ce qui racine, c'est maintenant. Très bien. Et la récolte, elle est bien cette année ? Ah oui, très bonne. Bah en fait, il y a eu beaucoup d'humilité, beaucoup de chaleur cet été, beaucoup d'humilité au mois de juin, donc c'est parfait. Après les topinambours, Marine et Flora ont également besoin de poire. Voilà ! Waouh ! Dites donc ! Ça va, il est bien accroché, votre... C'est pas embêtant pour vous, là ? Quand il fait ce temps-là, les clients, vous avez personne ? Oui, quand même. Un petit peu ? Il y a quand même des gens qui viennent au marché, ils ont besoin de leurs légumes. On est opérationnel, même le jour de vent, de pluie, sinon on travaillerait pas souvent, hein ? C'est pas faux, moi ! Voilà, mesdames ! Merci, merci beaucoup ! Merci ! Au revoir ! Bon, on a tout, Flora ? Ah bah là, on est bien. On va se réchauffer ? Allez ! Au travail ! Direction la cuisine de Flora, le duo commence par éplucher les topinambours avant de les couper en petits morceaux pour que la cuisson soit plus rapide. L'hiver, c'est une saison qui vous inspire en cuisine ? Mais moi, j'aime tout, en fait. Bon, je préfère le soleil, hein, je te cache pas. Ah oui, un peu l'accent, moi ! Disons que c'est peut-être une cuisine un peu plus longue, l'hiver. Parce que t'as envie de choses mijotées, t'as envie de purée, de soupe. On émince une échalote et une gousse d'ail. Ça, c'est mon côté du sud, tu vois, je peux pas faire une soupe... Sans ail. Sans la gousse d'ail, c'est pas possible. C'est pas possible. Sinon, c'est pas Flora, moi. Flora fait revenir l'échalote et l'ail dans un peu d'huile d'olive avant d'ajouter les topinambours. Voilà, on peut bien revenir. Le topinambour, il s'imprègne des saveurs de l'huile d'olive, de l'ail. De l'ail et de l'échalote. On verse un litre de lait, une poignée de sel et on laisse cuire le tout pendant 20 minutes. Pendant ce temps, Flora émince quelques champignons de Paris. Et c'est cette cuisine méditerranéenne qui vous a donné envie de cuisiner à votre tour ? Oui, alors moi, j'ai mille tin pot. Je suis une fille d'émigré, de père polonais, de mère Lorraine. J'ai été élevée par une grand-mère, donc Lorraine. Et ma grand-mère m'a appris la cuisine en passant de la quiche Lorraine à la tomate farcie. J'allais apprendre les oreillettes avec la voisine d'un côté, le couscous avec l'autre. C'est top. Et j'ai toujours eu cette cuisine un peu d'instinct du moment sur les marchés. J'ai toujours traîné sur les marchés. C'est génial. À feu vif, dans un peu d'huile d'olive, Flora fait revenir les champignons. Donc là, l'idée, c'est quoi ? C'est de les faire dorer un petit peu ? Voilà, juste un petit peu qu'ils rendent leur eau. On réserve ces champignons et on poêle quelques noix émincées pour qu'elles libèrent tout leur parfum. Sur un crouton, on dispose les champignons, les noix et un peu de fourme d'ambert. Et on passe le tout quelques minutes au four, position grill. Si tu le gratines, il va se durcir, il va prendre un peu cette amertume. À peine fondu, à peine coloré, c'est parfait. Ok. Flora mixe les topinambours cuits dans le lait avant de couper quelques quartiers de poire pour apporter de la douceur. Et alors celle-ci, là, la conférence, quel est l'intérêt ? C'est vraiment la poire du moment. Ce qu'on va lui demander, c'est un peu de croquant. Donc on sent bien, là, quand on l'épluche. Du croquant, il y en a, parce qu'elle est bien ferme. Il ne reste plus qu'à dresser avant de déguster. Le mélange de saveurs, c'est divin. Du coup, à l'achète, on est à combien, à peu près, Flora ? Oh, moi, je dirais, allez, 2 euros. Et là, c'est un repas complet, quoi. C'est sûr qu'après ça, ça va aller beaucoup mieux. Alors, si vous souhaitez refaire le velouté de Flora pour 4 personnes, il vous faut 500 grammes de topinambours, 1 litre de lait, 2 poires, 200 grammes de champignons de Paris, une dizaine de noix, 4 croutons, 100 grammes de fourme d'ambert, une échalote et de l'ail. 1 litre de lait, 2 peu de fin, 1 litre de lait. 1 litre de lait, 2 comme une de Dollaragne si vous abrihan. 1 litre de lait, 1 bois, c'est déjà closé de lait. 1 litre de lait !